Salut salut, alors je suis de retour après notre petite semaine de road trip qui s'est allongé à 20 jours au total On n'avait clairement plus envie de rentrer Donc voilà, mais c'est pas grave parce que ça me permet de faire des retours d'expérience plutôt intéressants Donc dans cette vidéo on va voir comment j'ai fixé la cuve d'eau propre Parce que ce coup-ci pendant le road trip on avait l'évier de fonctionnel avec juste de l'eau froide Mais alors on va voir comment j'ai fixé ma cuve d'eau propre Et si j'ai rencontré des soucis pendant notre road trip ou pas, je te dirai ça en fin de vidéo Et dans les vidéos suivantes il y aura d'autres retours d'expérience Notamment sur les feuilles de pierre etc Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait Sur ce c'est parti pour la fabrication du support de la cuve d'eau propre Allez let's go Alors pour la vidange de la cuve d'eau propre J'ai eu des retours sur mon forum Que il y a des abonnés, ils n'arrivaient pas à faire étanche là avec le filetage et le raccord en laiton Même en mettant du téflon et de la colle et tout ça Ça me surprend qu'à moitié parce que quand on regarde le filetage ici de la cuve Franchement c'est, il est franchement pourri le filetage Mais je vais quand même essayer de visser ça avec du téflon J'essaye et puis on verra Et après la vanne ici Et en dessous j'aurai de la place pour ouvrir la vanne pour vidanger la cuve d'eau propre Si jamais ça fait pas étanche, je redévise ça Je mets un morceau de tuyau armé avec un gros collier de serrage ici Et au bout du tuyau un raccord cannelé et la vanne Donc voilà, si là je mets un tuyau ça peut être étanche Mais je vais quand même essayer avec le raccord là et du téflon Quand vous mettez le téflon, donc il y a un sens Enroule-le pour que quand tu serres le raccord Ça serre le téflon Donc tu l'enroules dans le sens là et pas à l'inverse Parce que sinon quand tu vas viscer le raccord Tu vas dévisser, tu vas détendre le téflon Tu vois là après quand je visse le raccord Je le tourne comme ça et ça presse bien le téflon Tandis que dans l'autre sens ça l'ouvrirait J'en mets tout de suite beaucoup Il y en a peut-être trop mais je verrai Est-ce qu'il se visse droit ? Moyen Non c'est pas vraiment un filetage C'est franchement c'est de la merde C'est pas compliqué Bon maintenant il est de travers Je peux plus On va y aller On verra ce que ça donne On fera un essai au pire Ça coule, ça coule dehors C'est pas grave Et mon trou au sol je l'ai agrandi Pour que je puisse passer toute la vanne comme ça Donc j'ai mis 5 litres d'eau seulement Et là tu vois il y a déjà une goutte qui se forme Donc effectivement c'est pas la peine de tenter ça Bon test numéro 2 J'ai essayé de coller là l'écrou avec du mastic polyester Donc c'est ça c'est de la fibre de verre armée Ça a l'air d'être pas mal Je vais laisser ça pendant une heure Et on verra ce que ça donne On verra ce que ça donne Et on verra ça C'est parti. Bon, ça se sointait légèrement avec la résine fibrée, donc j'ai rajouté un petit cas, et là, ça fait une heure, ça a l'air étanche, donc on va laisser comme ça. De toute façon, le plancher, il s'arrête là, donc si ça sointe, c'est à l'extérieur du fourgon. Donc ici, tu vois, j'ai agrandi le trou comme j'ai pu. J'ai mis mon cerclage en alu de 1 mm d'épais ou 0,5 mm d'épais, et j'ai mis du Cica. Donc là, tout est parfaitement étanche, il n'y a pas de risque, il y a de la flotte qui aille sous le plancher. Et là, normalement, avec le trou, j'arrive à passer la vanne. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, tu vois le principe. La cuve, elle est prise en sandwich, maintenue en haut avec 4 tasseaux, enfin 4 bandes de contreplaqué. Évidemment, il y aura à chaque fois une vis supplémentaire. Au sol, c'est fixé ici. Idem de l'autre côté, donc ça ne peut pas s'écarter. Et là, au fond, il y aura 2-3 vis, donc pareil, ça ne peut pas s'écarter. Et la cuve, elle repose là, sur un contreplaqué. Allez, sur un contreplaqué qui repose là, sur le tasseau, et là-dessus, tu vois. Donc là, voilà, tu peux y aller, tu peux mettre du poids. Par contre, le passage de rouge, je ne suis vraiment pas embêté ici. Parce qu'au final, on ne verra plus rien du tout. Ici, il y a la pompe à haut, la base d'expansion. Voilà, je n'avais pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, j'ai fait à l'arrache. Au début, je ne voulais même pas fermer ici. Mais je me suis dit, si la pompe est fuite, je n'ai pas envie que ça se barre entre le passage de roue et le plancher. Donc j'ai partout mis des gros joints en silicone. Au moins, l'eau, elle ne peut pas partir. Un jour, si un jour, il y a une fuite, je verrai l'eau revenir par ici. Mais en tout cas, elle ne s'infiltre pas dans le plancher sans qu'on ne remarque rien. Donc maintenant, je vais procéder à la mise en eau pour voir comment ça réagit. Je vais la remplir complètement. Là, j'ai également mis le Magic Hood. Alors, j'avais quelques petites fuites. J'ai mis 5-6 tours de scotch pour que le Magic Hood fasse étanche. Donc voilà, pendant le remplissage, il y avait 2-3 gouttes qui sortaient. Rien de foufou, mais là, avec le scotch, c'est bon. Aucun souci. Tu as vu, j'ai également coupé la tétine de la cuve pour que le Magic Hood, il descende le plus bas possible pour que j'ai une pente montante vers la coupelle. Voilà, ça tient tout seul. Voilà, là, il n'y a pas de gouttes pour l'instant. Je vais checker là, en bas. Là, zéro sointement. Au Magic Hood pareil, pas de gouttes. Et si je regarde là-derrière. Pas de gouttes non plus. Ça m'a l'air bon. Et ça ne bouge pas. Donc maintenant, évidemment, en off, je vais redémonter mon support de cuve pour mettre tout ça en peinture. Je vais peindre en gris comme les murs et la soute puisque ce n'est pas du Platon Laden plaque et chaîne. C'est du Ken Pli Brut. Je vais isoler mon morceau de tôle qui me reste à l'arrière. Voilà, faire quelques petits ajustements. Mais tout ça, je fais en off. Ça me permet d'avancer plus vite. Et tu n'as pas besoin de me voir passer de la peinture, le rouleau. Et c'est ma copine qui va le faire, comme toujours. En fait, les gros plans maintenant d'avancement, ça va être finir la soute. Troumat, local technique, rangement dans la soute. Vraiment finir la soute de A à Z. Ça, c'est la théorie. Une fois que la soute est finie, il me restera au final quoi faire ici. Ma colonne. Là, les tiroirs, je vais les refaire entièrement en Platon Laden plaque et chaîne pour que ça aille avec eux-mêmes de cuisine et tout. Donc les tiroirs que j'avais fait déjà il y a plus d'un an et demi, je vais tout refaire. Les assises. La table, elle est faite. Je te montrerai ça dans la vidéo, soit la semaine prochaine, soit la deux semaines. Quelques petites finitions. Mais voilà, donc le plan général, c'est finir la soute, ensuite finir l'ameublement. Puis après l'homorogation, je pense maintenant que ça va aller beaucoup plus vite. Il y a dans l'aménagement de fourgons, enfin dans mon cas en tout cas, ça avance bien au début. Quand tu fais l'isolation, le plancher, le plafond, les murs, ça peut avancer très vite. Après, il y a une grande partie où tout va se mélanger. Parce que tu as tous les fils à prévoir, les tuyaux de gaz, les tuyaux d'eau. Donc là, tu bosses beaucoup, mais visuellement, ça n'avance pas. Et une fois que ça c'est fait, après, j'ai l'impression que ça avance de nouveau beaucoup plus vite. Donc les assises, ça sera beaucoup plus simple que mon meuble de cuisine. Voilà, tout sera en chaîne. Donc la zone de vie, les murs en gris, tous les meubles en chaîne. La soute, tout en gris, peinture ultra-lessivable, ma fameuse peinture pour meuble de cuisine. Et voilà, il y aura d'autres vidéos du mardi encore sur le CERBO-GX. L'étalonnage de la sonde de niveau d'eau dans la cuve d'eau propre. C'est un sacré bordel, mais ça fonctionne bien. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ces données. J'ai fait un peu le test. Je préfère les miennes. Je t'expliquerai pourquoi. Après, voilà, les goûts et les couleurs, chacun fera comme il veut. Mais je vous fournirai les deux tableaux de valeur pour étalonner la sonde si vous avez la même cuve que moi avec le CERBO-GX. Et puis, voilà, il y aura encore plein, plein, plein d'infos. Et évidemment, il me restera le bac de douche à faire. Là, j'ai ma petite idée. J'en parle pas pour l'instant, mais je vais le faire moi-même quand même. Ça peut pas être pire que ce qu'on achète, franchement. Alors, pour commencer, niveau fuite, j'en ai eu aucune. Je sais que les tuyaux armés que j'utilise, il y en a beaucoup, ils rencontrent des problèmes d'étanchéité, etc. Mais je pense que ça vient plutôt des raccords cannelés du diamètre des tuyaux et des colliers de serrage. Si quand tu mets le tuyau dans le raccord cannelé, t'as du jeu et que ça rentre pas en force, effectivement, t'auras peut-être des soucis de fuite. Mais dans mon cas, ils sont très durs à mettre et t'as le presse-ploi à les enlever, même déjà avant de mettre le collier. Donc, j'ai eu clairement aucune fuite, aucun souhaitement, rien du tout. Mon magique coude de la coupelle de remplissage avec mon tour de scotch que je t'ai expliqué dans la vidéo et de collier de serrage, également zéro fuite. La pente est suffisante pour remplir la coupe d'eau propre avec un entonnoir et un petit bout de tuyau. On n'a rencontré pas de soucis là-dessus. Tu te souviens de mon fil de la sonde de température qui plonge la coupe d'eau propre ? Je l'ai mis avec un presse-étoupe que j'ai thermotarodé. Pareil, zéro fuite. Alors, il faut savoir que pendant les 20 jours-là, la coupe, quand on la remplissait, c'était vraiment à ras-bord. Mais vraiment, tu ne pouvais plus mettre une seule goutte. Après 2500 km, il y a eu zéro souci. Tant par les passes-cloisons de la jauge de niveau d'eau, de presse-étoupe pour la sonde de température, franchement, aucun souci malgré un remplissage plus qu'énorme de la coupe. Niveau support, ça n'a strictement pas bougé. Et je ne suis franchement pas inquiet parce qu'on a fait 2500 km, on a pris des chemins. Le fourgon, je crois qu'il n'est pas fait pour ce genre de chemin. Franchement, ça secouait dans tous les sens, mais catastrophe et il n'y a rien qui a bougé. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet si pendant ces 2500 km, je n'ai rencontré aucun souci. C'est que mon support, voilà, il est surdimensionné. Pour rappel, ça, c'est un panneau de 15 mm que j'ai mis. Donc, tu as du 15 mm. La cuve, elle repose sur du 15 mm également. Franchement, ça ne bouge pas. Je pourrais mettre 500 litres, 500 kg, ça ne bougerait pas non plus. Je ne suis franchement pas inquiet de ce côté-là. Niveau déformation de la cuve, quand je la remplis et tout, le bois, il maintient tout. Voilà, c'est... Ce n'est même pas plus mal que la cuve ne puisse pas se déformer parce que ça peut éviter que la cuve finisse par fissurer dans le temps. Au moins, là, elle est bien maintenue. Elle est prise en sandwich entre mon mur et mon panneau que j'ai fait. Donc, franchement, je n'ai rien à redire. La pompe à eau, l'évier, tout a bien fonctionné. Au début, je peux te dire, j'étais inquiet. Je regardais chaque raccord avec la lampe de poche s'il n'y avait pas d'égoutes et tout. Mais aucun, aucun souci. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais te parler. Vraiment, je ferai une vidéo du mardi, je pense, avec d'autres petites infos sur les feuilles de pierre, sur le four. Voilà, il y aura... Ça, ça sera une vidéo du mardi. Dans la prochaine vidéo, jeudi, ça sera le sommier que j'en suis fabriqué. Parce que, évidemment, on n'a pas dormi par terre. Donc, je te montre ça jeudi prochain. J'ai pas mal de vidéos où j'ai filmé, qui sont en cours de montage. Donc, normalement, à partir de maintenant, ça devrait suivre tous les jeudis à un rythme un peu plus régulier. Ça m'a fait du bien. Ça nous a fait du bien, franchement, de décompresser pendant un jour. Et pour info, on est parti avec les chats. Je te mets quelques plans vidéo avec les chats pour clôture cette vidéo. Allez, à jeudi. Bon week-end. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501